si tout va bien c'est d'abord l'essentiel donc on est là pour un petit moment de partage moi je vais juste essayer d'animer un peu ça il y a eu déjà quelques sessions qui se sont passées Sofiane était là hier encore sur la partie défense hier ça a été un peu plus un peu plus directif pour donner un peu des clés sur la défense là vraiment vous allez voir qui vous représentez on est tous représentants d'un niveau soit jeunes, soit amateurs niveau fédéral ou autre donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait le maximum d'échanges entre nous sur nos sensibilités et sur nos avis concernant le thème du jour qui est animation offensive on va essayer de voir ce que ça représente si vous le permettez on va se faire un petit tour d'écran de tout le monde comme ça tout le monde se présente en quelques secondes sur qui il est et quel est son niveau de pratique comme entraîneur ou comme joueur parce qu'il y a un peu les deux là par ordre sur l'écran moi j'ai Thomas Thomas tu te présentes voilà moi je m'appelle Thomas Marigny je viens de Saint-Claude cette année on jouait en Fédéral 2 dans la poule Rhône-Alpes grâce à l'épidémie on a obtenu notre maintien parce qu'on était dernier en concurrence avec Annecy et Montélima du coup voilà et tu entraînes ? non pas cette année je n'ai jamais entraîné d'ailleurs tu as des volontés d'entraîner ? plus tard oui d'accord plus tard très proche parfait parfait ancien d'Annecy que j'ai entraîné une petite année à Annecy aussi Thomas Flo à toi yes alors moi Miyak Florian je suis actuellement joueur en espoir en Goulême en espoir Fédéral capitaine et j'entraîne ouais capitaine ouais ça c'est obsolète ça et j'entraîne les moins de 16 en national aussi double casquette ça c'est cool voilà par ordre d'apparition à l'écran Sofiane qu'on voit un peu dans la pénombre Sofiane Youssef je vais allumer la lumière alors pardon désolé non non mais il vous fait un peu peur c'est tout entraîneur de Stavos à Provence rugby cool niveau donc élite jeune élite ouais c'est ça et Will ? ben moi je suis sur le rugby féminin depuis 5 ans et là cette année depuis 3 ans enfin depuis 3 ans je suis coordonnateur sportif des féminines sur le club de Colomiers qui a mis en place qui essaye de mettre en place le rugby féminin et donc il y a 3 ans on a mis les moins de 15 l'année dernière les moins de 18 et j'espère l'année prochaine les seniors voilà bon ça va je ne l'ai pas vraiment fait exprès ça a été vos inscriptions qui ont voulu ça mais je trouve qu'on a quand même une petite session c'est bien parce que ça va pouvoir faire parler beaucoup tout le monde et puis très représentatif du niveau amateur je trouve ça c'est plutôt cool je ne sais pas ce que vous en pensez du niveau jeune ou amateur donc on a de quoi discuter sur l'adaptation de l'animation offensive par rapport au mode du moment voilà ce que je vous propose pour commencer et lancer les débats si vous avez une autre idée une volonté d'introduire le sujet autrement vous me dites j'ai 2 minutes et quelques de clips sur des animations offensives de haut niveau matchs internationaux donc c'est pour nous ouvrir un peu l'esprit voir ce qui se pratique et quels sont les modes à l'issue de ces 2 minutes et quelques de visionnage j'ai quelques questions directement pour attaquer les échanges donc concrètement sur animation offensive ce que ça induit comme contrainte technique et adaptation stratégique par rapport à nos niveaux jeunes et amateurs il se peut que le visionnage selon le réseau de chacun soit un peu ralenti pour certains c'est pas très grave je vais aller au bout des 2 minutes vous notez vous prenez ce qu'il y a à prendre là-dedans ça nous rafraîchit un peu le logiciel voilà voilà les garçons petit échantillon en fait c'est pas représentatif de ce que l'on fait nous c'est vraiment pour lancer le sujet sur quelles sont les tendances les modes les évolutions du rugby et après on va prendre quelques cellules quelques structures ou certains types d'animations et on va essayer de voir comment on les adapte chez nous si c'est vraiment adaptable donc ma première question elle est assez orientée est-ce que avant de parler d'animation on ne va pas donc le faire mais pour introduire le sujet est-ce que la disposition sur le terrain de vos joueurs et donc le plan de circulation est quelque chose que vous travaillez en amont et qui dont dépend l'animation après derrière où sont vos joueurs et comment vous travaillez ou est-ce que vraiment vous placez des structures de relance sans parler de circulation générale qui veut prendre la première parole moi je veux bien moi personnellement on a mis en place très tôt même si on avait beaucoup de débutantes un plan de circulation pour leur donner des repères en fait sur le terrain parce qu'on s'est rendu compte que quand on ne leur donnait pas de repères précis elles ne savaient pas où aller elles étaient inefficaces et du coup physiquement elles fusaient donc au début on a mis plutôt quelque chose d'assez fermé pour leur donner des repères simples à suivre avec des choses plutôt simples et cette année comme on avait beaucoup évolué on a mis en place quelque chose de moins stéréotypé en fait c'est-à-dire on a essayé de se repérer par rapport à la qualité individuelle de chaque joueuse savoir celle qui était plus mobile que les autres et à l'entraînement on l'a travaillé de manière simple avec des chagules de bouleurs pour leur permettre de se repérer plus facilement et de voir avec qui on se passe donc en principe on met en place excuse-moi Will excuse-moi si vous avez des bruits de fond les gars si vous avez des bruits de fond vous m'entendez je crois que c'est Flo Flo coupe ton micro et tu rallumes le micro quand tu prendras la parole comme ça on n'entend pas le bruit de fond tu comprends ? c'est surtout que j'étais pas qui rentre non mais quand tu parles tu rallumeras le micro et s'il y a du bruit de fond on coupe voilà c'est juste ça excuse-moi Will on continue c'est pas grave oui donc voilà mais c'est des choses qu'on travaille effectivement parce qu'on s'est rendu compte que même sur un niveau débutant ou très peu de vécu rugby c'était important pour pouvoir organiser notre jeu et nos relances de jeu surtout et pour pouvoir mettre de la vitesse voilà nous notre credo c'est mettre de la vitesse et faire en sorte d'être très efficace sur les phases de combat quand on est obligé d'y aller parce que c'est notre dernière nous notre culture c'est de dire voilà si on passe au sol c'est qu'on a c'est vraiment le dernier recours et d'être très efficace sur ces phases là pour pouvoir relancer très vite donc si on veut pouvoir relancer le jeu très vite avec un maximum de joueuses disponibles autour de la phase de combat que ce soit dans le sens du jeu ou dans le retour si on estime qu'il faut faire un retour sur le fermet il faut être efficace sur les phases de drag et surtout il faut être disponible il faut être disponible autour des joueuses qui relancent le jeu notamment la charnière d'accord donc en fait ton animation offensive tes types de relance après rug dépendent d'abord des repères que tu donnes donc du plan de circulation tout à fait dans l'ordre c'est ça est-ce que on dépend aussi de nos libérations de balles aussi bien sûr bien sûr bien sûr ça va être très important parce que si on a un ballon lent on va repartir voilà si on a un ballon lent on va repartir sur une cellule de 3 et on va pas pouvoir mettre de la vitesse sur le premier temps on va pouvoir accélérer le jeu que plus tard sur la partie lecture tu as raison Sofiane sur la partie lecture là c'était vraiment pour dire que en théorie sur la théorie et sur la construction de notre projet de jeu d'abord pour certains il y a le plan de circulation et ensuite il y a les animations d'accord mais oui bien évidemment que ça va dépendre après zone terrain situation de sortie etc peut-être Thomas en fait 2 5-Claude est-ce que vous avez un plan de circulation on a une plan de circulation et aussi un système de jeu plutôt comme sur les anglais avec un 1-3-3-1 où on va dire on travaille par zone et avec des plus des moins et on peut jouer dans le dos aussi du coup on va dire c'est un système je pense assez basique sur la largeur tu parles 1-3-3-1 donc c'est la disposition des avants donc des avants et après un petit peu comme on faisait un petit avec les arrières derrière chaque roue et les élitérés sur leur côté donc sur le plan profond les arrières sont toujours derrière les avants ou toujours derrière de temps en temps selon les situations de sortie de ballon on a essayé de faire que les arrières pouvaient passer devant mais au final ça faisait des groupes de quatre on va dire et ça marchait très rarement parce que je pense qu'on n'a pas assez travaillé et puis le système il n'était peut-être pas adéquat vu que c'était la première année qu'on le faisait aussi et qu'on n'a pas assez travaillé je pense du coup voilà ok donc 1-3-3-1 sur la largeur et sur le plan profond les rapides toujours derrière les lents à priori toujours derrière c'était ce qu'on avait fixé pour que tout le monde soit à part ok Flo en espoir SA15 nous en espoir c'était d'abord la circuit surtout que nous c'était un peu compliqué parce qu'on a changé vu que là on est comme sur les pros on est passé sur du 5 joueurs entre les 15 mètres 5 avant entre les 15 mètres 2 côté ouvert dans le couloir et le couloir côté fermé il n'y en a qu'un avant avec les avant qui switchent en permanence avec les centres qui interviennent dans toutes les cellules que ce soit devant ou derrière donc dans le plan profond il y a de la liberté aux trois quarts par contre c'est pas imposé derrière d'accord 1-5-2 1-5-2 sens plus liberté trois quarts ok c'est ça bon tout ça pour introduire effectivement le sujet et dire que ce plan de circulation après on va voir l'adaptation tactique mais c'est une stratégie pour être capable d'animer offensivement et d'être menaçant au moins sur la largeur après on va peut-être pas parler du jeu au pied pour être menaçant dans les espaces derrière mais au moins être menaçant devant la défense des deux côtés d'un requin dépassant question un peu plus précise on parle de cellules de joueurs qui vont plus ou moins se déplacer ensemble ou se retrouver ensemble est-ce que vous avez une seule structure de joueurs quand on va relancer plusieurs structures si oui de quoi elles dépendent donc est-ce que la structure c'est un râteau un, deux, trois est-ce que c'est un trident un triangle le un devant vous utilisez le retour ou pas le retour voilà est-ce que c'est à plat est-ce que voilà tout le monde peut être servi quelles sont vos structures de relance pour eux Sophan peut-être sur nous on concerne des gens un, trois, trois un donc c'est pareil que ce que vient de dire Thomas régulièrement en triangle par contre sur la cellule régulièrement en triangle sur les ballons lents quand on est sur les extérieurs sur le couloir des 15 pour remettre de la vitesse on est en triangle avec un joueur en étoile enfin un joueur en flèche pardon le premier porteur et le deuxième en fait c'est le tri à la pointe et à la suite de ça sur sur le milieu de terrain sur le milieu de terrain on est à plat en fait si tu veux on est à plat avec le joueur 3 qui est un peu en retrait qui sort au dernier moment un peu comme l'a fait Sinclair sur la vidéo il vient couper sur une jeanne on appelle ça comme ça on n'est pas là pour livrer des secrets de défense mais bon on s'en fout la saison est finie c'est fini c'est pour ça que je peux en parler volontiers il n'y a pas de soucis il vient couper comme Sinclair donc la cellule la cellule entre 9 et 10 quand le ballon est lent c'est un triangle oui c'est ça le ballon donné au 2 et quand le ballon sort après le 10 tes avants sont tous disponibles sur un même plan enfin éventuellement le 3 un peu décalé pour être visible mais en tous les cas les 3 peuvent être servis c'est ça d'accord à tout moment ils sont capables à attraper le ballon sachant que 9-10 d'accord le premier attaquant il fait un appel il peut faire une croisée en fait le premier attaquant le joueur 1 sur le milieu de terrain qui est à plat le 10 va le chercher il n'est pas obligé de le servir de suite le 10 peut passer entre le 1 et le 2 exactement il peut avoir une course une course il passe entre le 1 et le 2 ok possiblement ok donc deux sortes de structures selon la zone entre 9 et 10 et après le 10 et voilà Will ou Thomas ou allez-y moi nous on a une structure de alors si le jeu est ralenti et pas ralenti et que le ballon est disponible dans les 2 secondes c'est le repère qu'on donne aux joueuses c'est-à-dire si le ballon est visible la 10 sait que le ballon va sortir et donc c'est priorité aux 3 quarts et à ce moment-là les avants sont à la disposition des 3 quarts pour venir se proposer dans des zones libres en fonction de ce qui se passe en face à l'extérieur de ta 10 ? oui à l'extérieur de ma 10 d'accord voilà et par contre si le ballon est ralenti là c'est la 10 qui décide si c'est elle qui prend le ballon et qui fait jouer les avants ou si les avants se proposent devant soit avec une joueuse qui se met en pointe pour demander le ballon et et aller jouer aller essayer de créer une brèche dans la zone pour remettre de la vitesse dans le jeu avec ses deux partenaires soit la 10 leur demande de se mettre à plat de passer à vide pour dans le dos et pour jouer avec la 10 d'accord et les structures c'est en pointe triangle alors la première il y en a eu en pointe c'est-à-dire une joueuse en pointe une joueuse inter une joueuse un peu exter qui peut venir couper c'est-à-dire elle n'est pas un mètre ou deux elle est un peu plus loin pour venir couper la course de la porteuse de balle si jamais il y a une possibilité de venir couper la course et sinon elles sont à plat si jamais on veut demander le ballon dans le dos c'est-à-dire elles viennent à plat demander le ballon faire un appel et le ballon dans le dos pour les trois quarts d'accord on a mis des choses assez simples parce que c'était déjà pas pour elle c'est déjà beaucoup d'arriver à faire ça ok Thomas peut-être je rajoute une question complémentaire selon les types de structures que vous utilisez à Saint-Claude ou Flo sur Angoulême quels avantages elles ont par exemple si on a une pointe est-ce que le moins est servi est-ce que le retour est servi ou le retour ne sert qu'à épauler en cas de conservation quel est l'intérêt si on est à plat en râteau à priori on sert le 2 ou le 1 pourquoi quelles sont les options et à quoi ça sert nous en espoir on ne sert jamais le moins c'est toujours le 2 qui aura le ballon et le le joueur inté il n'aura jamais le ballon ou c'est vraiment exceptionnel mais il n'est que là pour épauler pour déblayer direct c'est pas une menace c'est pareil pour vous c'est pas une menace offensive c'est juste un soutien à la conservation ouais c'est ça d'accord mais du coup ça réduit un peu mais t'es plus efficace sur ton jeu au sol après on n'a pas de structure à plat nous mais je trouve que c'est dommage parce que le fait d'avoir la structure à plat tu peux faire presque toutes les animations tu peux avoir tes avant qui viennent agresser t'es tout le temps proche de la ligne ton 10 il peut porter tu peux croiser tu peux faire une sautée tu surprends tout le temps je pense tu peux servir le 1 qui lui-même sert le 3 ça peut arriver tu peux servir le 2 qui sert le moins et pour revenir à ce que disait Sofiane parce que bien évidemment on a des choses qui nous sont comment je pourrais dire tellement naturelles en entraîneur mais selon la situation de sortie du ballon si le ballon est rapide une cellule qui se présente à plat à 3 c'est idéal des options de rentrer dans des espaces si la communication est bonne et la cohésion est bonne c'est beaucoup plus fort techniquement c'est plus dur ça dépend des joueurs ok Thomas tu disais toi pareil c'est le 2 nous c'est pareil le moins on ne l'utilisait jamais c'était juste pour parce qu'on avait un déficit physique on va dire en fédéral 2 par rapport aux autres équipes du coup notre but c'était de s'éloigner le plus loin possible de lancer un rock pour éviter que les personnes puissent gratter plus facilement et qu'on ait un amas de personnes on va dire plus faibles parce que notre vie on va dire c'était plus basé sur la vitesse et on va dire du coup c'était plus du large large ok pour enchaîner sur la suite on va essayer de prendre un peu de se mettre en perspective ce qui se fait au niveau donc on a vu quelques images je vous invite à regarder les prochains matchs de temps en temps et vous verrez peut-être des choses ce qu'on remarque il me semble c'est plus modeste mais ce qu'on remarque c'est que oui effectivement les moins étaient très peu servis dans les derniers moments dans les dernières saisons par contre regardez en ce moment les moins le moins 1 voire même le moins 2 par exemple c'est le moins 2 sur des cellules proches des lignes etc donc les retours intérieurs redeviennent un peu à la mode y compris dans les matchs internationaux vous avez des blacks des anglais qui prennent en 2 et qui donnent en moins c'est vrai qu'on avait oublié le moins et il revient un tout petit peu c'est très humblement que je dis ça mais il me semble que c'est une tendance de cette saison particulièrement ensuite vous avez vu aussi dans quelques animations dans le clip il y a des cellules de relance où il laisse un joueur avant soit traîné devant et on joue derrière voire même 2 joueurs et le ballon passe la passe vraiment passe dans le canal entre les 2 joueurs y compris sur des ballons lents c'est à dire que la cellule de relance c'est pas une cellule de joueurs qui vont jouer le ballon tout de suite à côté du neuf c'est vraiment un joueur qui reste en retrait un joueur à côté du neuf et le ballon passe au milieu on voit beaucoup les anglais faire ça donc les passes entre les joueurs ensuite la mode du haut niveau alors soit on a besoin d'aller vers les couloirs et on prend extrêmement de profondeur notamment pour jouer dans le dos donc ça on va en reparler un peu plus concrètement parce qu'on le fait tous mais de plus en plus aussi selon la vitesse de sortie ça joue très à plat et on a vu le Tonga on a vu l'Australie on a vu le Japon faire des passes par dessus les joueurs en fait défenseurs par dessus donc à force de jouer à plat c'est vrai qu'on a du mal à toucher les extrémités les bordures et pour ça il y a des prises de risques énormes au niveau sur des passes au dessus de la ligne défensive voilà ça c'est le jeu à plat et très proche des lignes qui nécessitent ça c'est des tendances de haut niveau maintenant question donc le jeu en moins le jeu très à plat avec des passes au dessus le jeu de passes entre des joueurs sans faire de croisé entre des joueurs est-ce que c'est des choses qui sont pour vous adaptables prochainement la saison prochaine ou dans les saisons à venir à notre niveau est-ce que c'est des tendances qu'on va appliquer nous-mêmes voilà il va falloir s'y pencher pardon il va falloir s'y pencher je pense parce que c'est la tendance moi au niveau de la formation je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe en haut et qu'on essaye de l'adapter en bas pour la formation du jeune est-ce que tu as l'impression que le jeu un peu en deux rideaux avec des cellules avant les neufs qu'en s'est lent après les dix quand c'est rapide à notre niveau est-ce que ça devient un peu trop prévisible est-ce qu'il faut amener de la variété voilà il faut varier un maximum il ne faut pas rester stéréotypé parce que sinon tu te fais lire très vite tu le sens toi dans tes oppositions de championnat Krabos oui il faut varier parce que si tu joues toujours le même jeu les équipes en face elles te lisent il y a les vidéos et du coup elles savent te prendre dans tes zones fortes où tu attaques où tu attaques l'adversaire donc je pense qu'il faut créer tout le temps de l'incertitude ok est-ce que le jeu à plat par exemple est une tendance qui est applicable au niveau de la formation et des jeunes le rapport espace-temps n'est pas le même les outils techniques le jeu à plat comme tu dis après il faut la qualité du joueur c'est-à-dire que le jeu à plat après le numéro 10 aujourd'hui j'avais un numéro 10 qui était pas mal qui avait une bonne qualité de passe donc sur le jeu à plat il était capable à travers sa passe de mettre le copain dans un intervalle d'accord en étant assez proche de la ligne on est d'accord mais le jeu sans ballon il est encore primordial parce que celui qui n'est pas porteur de balle il doit travailler sans ballon et se mettre dans un intervalle pour éviter l'interception pour venir dans l'intervalle parce que c'est sûr que s'il fait plein appel il demande le ballon et qu'il est sur le défenseur en face de lui ça ne va aboutir à rien parce qu'il va nous ralentir le ballon le but le but du place et de l'attaque à trois places soit on joue dans le dos pour amener le ballon dans les couloirs comme tu disais ou soit on joue dans la défense mais c'est pour franchir et pour créer quelque chose parce que je ne sais pas si vous le viviez vous mais ces 10 nos 10 qu'on voit en jeune en fédéral peut-être en féminine de temps en temps pour se ménager le temps prennent beaucoup trop de profondeur sur des relances après 10 et finalement ta relance après 10 elle te fait perdre presque du terrain quasi tout le temps c'est ça il faut qu'ils attaquent souvent parce que très souvent ils font juste passe pivot sur leur structure et la structure après on va la foutre c'est eux qui vont lancer la cellule ok Will en niveau féminine tu vides ce genre alors moi c'est à dire j'ai eu de la chance j'avais une gamine qui avait des prédispositions à jouer 10 exceptionnelles après j'en avais une deuxième qui montait de minime donc qui avait besoin de travailler mais c'est vrai qu'au début la grosse difficulté parce que le club où elle était avant ne lui a pas permis de se former dans ce sens là elle me prenait même sur des phases statiques même sur une mêlée elle était à 10 mètres elle me prenait le ballon à 5 mètres derrière les pieds du 8 donc du coup on se faisait prendre à chaque fois donc il a fallu travailler et il s'est avéré que c'est par du travail de lecture de situation avec plus ou moins de pression qu'on a réussi à faire en sorte de lui faire comprendre quand est-ce qu'il fallait attaquer la ligne et quand est-ce qu'il fallait pas l'attaquer et pareil il y a eu du travail de ligne en fait et apprendre en fait à ne pas se tenir trop loin mais à savoir décaler ses temps de course en fait c'est là la difficulté aujourd'hui que moi j'ai rencontrée et qu'on avait commencé à travailler avant le confinement c'était apprendre à décaler ses temps de course et partir au bon moment c'est-à-dire pas être trop profond parce que ça ne sert à rien finalement mais par contre partir au bon moment et laisser prendre la profondeur ou pas en fonction de ce qui se passe en face et surtout aussi travailler sur la largeur c'est-à-dire savoir pendant le temps de suspension de passe entre deux joueuses savoir moi si je suis une joueuse après me décaler dans un intervalle pour venir éventuellement soit en créer un soit venir l'attaquer et par ma course après venir soit en coupe soit rester sur la largeur soit venir en dos voilà donc avoir une position oui excuse-moi avoir une position initiale mais ne pas forcément rester dans son marquage initial c'est-à-dire être capable avec la passe moins un de changer de position ok voilà c'est ça pendant le temps de suspension de passe et surtout décaler le temps de course et savoir garder de la profondeur ou attaquer la ligne s'il y a besoin et jouer à plat voilà après ce qu'on a vu au niveau international aujourd'hui en féminin avec des passes par-dessus tout ça dès qu'elles voient dans le coin de l'oeil qu'il y a une joueuse qui se met sur la même ligne qu'elle un adversaire elle ne feront pas la passe ça c'est s'il n'y a pas quelqu'un qui vient se proposer en coupe elles ne feront pas la passe donc c'est un peu la difficulté mais bon c'est à mon sens un peu normal à l'heure actuelle après ce qui est bien c'est d'avoir un 12 qui est capable de jouer 10 avec une grosse passe parce que très souvent les anglais là où ils sont trop forts c'est parce que tu as Pharrell en 12 qui est à plat et qui est capable d'envoyer un missile à son 15 qui est à plat et ça peut le faire en scénar d'avoir 10-12 complémentaires jouer avec 2-10 c'est le top ok par le top préconclusion sur les aspects choix stratégiques généraux comme ça quelqu'un veut commencer qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire pour l'avenir moi ce qui me plaît beaucoup c'est vraiment cette structure à plat avec les avant pour créer des animations attaquer tout ça plat pour proposer croiser les deux à hauteur la sauter la passe au premier qui saute enfin tout ça te plaît parce que tu le pratiques en ce moment et ça marche ou tu aimerais le pratiquer ou tu penses que c'est une vraie alternative une vraie alternative sur les moins de 16 avec la structure après 10 c'est ce qu'on a parce qu'on fait la passe au premier joueur ou autre mais je sais qu'en espoir on l'a fait et que cette année par exemple à chaque fois parce qu'avec Axel en 10 on se connait bien et dès qu'on disait avant qu'on était dans les 22 qu'on voyait que ça pouvait franchir qu'on disait bien croiser les deux autres à hauteur on l'a fait 3 fois on l'a marqué 3 fois donc jouer plus proche avec des cellules avant 3 quarts plus intégrées qui ont des mouvements repères un peu identiques tout le monde doit se faire une croix et on attaque plus à plat ok parce que le 10 c'est soit le 10 il va se faire la malle tout seul soit tu as ton avant forcément je trouve c'est idéal qu'on t'agresse comme ça ok ça marche beaucoup ok on retrouve la situation d'avancée je trouve quand même dans ce dispositif là tu arrives à être dans l'avancée souvent ce qu'on appelle le momentum tu maintiens la dynamique d'avancée tu maintiens l'agression de la ligne tu mets tes défenseurs sous pression en permanence tu joues en défense c'est compliqué de voir 3 mecs arriver à fond ok donc Sophie vas-y je t'en prie j'avais une question par rapport à son système mais du coup par rapport au soutien est-ce que des fois ils ne sont pas trop justes parce que la qualité du premier déblayage du coup il est primordial ouais et de la libération aussi alors ça c'est si on dirait Will si on a loupé notre coup c'est-à-dire si on n'a pas avancé dans un espace et debout ça effectivement après les soutiens à plat vont peut-être avoir plus de mal à intervenir avec force vitesse et timing sur de la conservation puisqu'ils sont a priori sur un même rideau mais ça ça doit être plutôt des coups enfin ça doit être idéalement c'est pour faire jouer dans le trou dans l'espace mettre des joueurs dans des trous après les accidents c'est lié c'est vrai que quand tu le travailles à l'entraînement ça doit être lié on doit être capable de changer de fusil d'épaule bien sûr mais ça t'inspire quoi toi par rapport à ta sensibilité de joueur 9-10 parce que moi je trouve ça super intéressant ce qu'ils veulent mettre en place et ce qu'ils ont déjà mis en place mais après je pense que c'est surtout adapté on va dire haut niveau voire très haut niveau parce qu'il faut qu'il y ait une réactivité super folle et je pense pas que personnellement à Saint-Claude là où je suis en ce moment on puisse les mettre en place parce que l'intelligence de jeu pas tout le monde l'a et du coup je pense qu'il faudrait ça mettrait beaucoup trop de temps à mettre en place et je pense que notre système déjà en triangle est pour certains très compliqué alors là j'imagine même pas si tu lui dis viens croiser je pense que pourquoi on fait ça il faut être lucide sur les sur les contraintes il faut être lucide technique machin tout ça on est lucide mais il faut pas aussi hésiter à travailler des nouvelles formes d'animation notamment en venant agresser différemment cette ligne là si on est toujours 10 mètres derrière avec des cellules etc oui mais ce côté timing d'agression c'est vachement important quand même même au niveau fédéral 2 je pense de changer quoi de changer non mais travailler après en one shot et ça passe ou ça casse je pense que ça peut être super intéressant à certains au moment du match où ils nous attendent avec notre cellule et changer je pense que ça peut être pas comme il l'a dit s'il l'a fait trois fois et qu'il l'a marqué trois fois ça me dérange pas d'en louper deux il faut tenter Will, Sofiane sur ses aspects un peu stratégie et mode animation offensive t'as dit Sofiane moi je trouvais que je voulais bosser sur la cellule après le 9 c'est à dire que on fait toujours la même chose Michel et je suis en train de réfléchir à pourquoi pas le joueur 3 qui vient couper en fait si tu veux et en fait le joueur 1 qu'aujourd'hui on ne le sert pas qu'on puisse le jouer dans le dos et qu'on puisse faire une relance rapide à travers lui ça se voit j'ai vu ça à barbe aux yeux en Fédéral 2 ils ont une relance balle lente avec un coupe et un dos par des avants je l'ai vu avec Bayonne aussi Bayonne le fait aussi régulièrement et je trouve que ça ouvre des portes et des brèches même sur balle lente il en fait en pro des deux en top 14 ils l'ont moins fait mais parce que les rideaux à mon avis ils ne sont plus denses et c'est fermé mais je trouve qu'il faut qu'on arrive à travailler aussi sur le bloc de 3 sur ballon lent pour amener de suite de la vitesse parce que excuse-moi Sofiane il nous reste moins d'une minute quelques secondes donc tu conclues Sofiane on coupera donc la session et on se reconnecte dans deux minutes on va se retrouver au même endroit et on passera sur une autre table je te laisse conclure Sofiane sur ça moi je voulais réfléchir sur cet aspect là revarier la cellule de 3 après le 9 d'accord mais celle qui est intéressante c'est le racing avec Bakatawa qui arrive en quatrième joueur souvent ça fait Machno Bakatawa qui sort après la cellule la cellule de 3 avant est un leurre complet et on sert le rapide plus large donc ça c'est des variations je crois que c'est possible ok je crois qu'on va couper là parce qu'il ne nous reste que quelques secondes on coupe et on se retrouve exactement au même endroit dans quelques minutes après la reconnexion ok c'est bon pour tout le monde à toutes yes yes à toutes on se retrouve on se retrouve on se retrouve